Alors j'ai des petites questions pour toi. Alors j'ai vu que tu étais né à Toulouse. Bon bah écoute je sais qu'à Miami ça se passe pas mal. Maintenant t'es un American boy. En tout cas j'espère que tout va bien pour toi frérot là-bas. It's not right boy. Salut Blaise, j'espère que tu vas bien. Alors j'ai vu que tu étais né à Toulouse mais je voulais savoir si t'aimais le rugby. Parce que nous dans trois ans on a un petit événement qui arrive, il y a la Coupe du Monde en France. Je voulais savoir si t'avais un conseil ultime à nous donner pour essayer d'aller loin, aussi loin que vous ça serait pas mal. Si tu veux qu'on en parle un peu plus à Miami tu me dis je ferai le déplacement. Allez je te souhaite une très bonne année et à bientôt. Salut. Salut Antoine. Je suis un grand fan moi de rugby. J'étais toujours un grand supporter de l'équipe de France et du Stade Toulousain. Sache qu'on sera derrière vous, on sera derrière toi. J'espère que tu m'inviteras avant tout à venir voir un de tes matchs, ça serait beau. Jouer une grande compétition c'est pas donner à tout le monde. Déjà tu peux être fier de toi pour ce que t'as accompli et le fait de pouvoir participer à cette compétition. J'espère qu'il faut toucher du bois. Après c'est profitez-en au fond. Profitez-en à max. Prenez du plaisir, enjaillez-vous comme on dit. La vie de groupe reste primordiale pour faire de grandes choses. Mais bon ça je compte sur toi, je sais que tu feras le maximum pour que ça soit le cas. Voilà en tout cas je te remercie pour ton petit message, ça fait plaisir. Et j'espère vraiment que tu vas m'inviter à venir voir un de tes matchs. Salut Blaisou, j'espère que ça va bien. Bon bah écoute, je sais qu'à Miami ça se passe pas mal. Je t'avais dit que ça allait te plaire les Etats-Unis. Bon j'espère pouvoir partir aux JO s'ils ont lieu, moi avec l'équipe de basket cet été. Mais bon, pour les encadrer dans le staff. C'est vrai que vous au foot vous avez le droit à des joueurs de plus de 23 ans. Donc toi ça te dirait pas d'aller jouer un petit peu. Expérience Jeux Olympiques, s'occuper des jeunes, je pense que c'est tout bénef. Salut Boris, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir que tu as pu me laisser un petit message. C'est vrai, tu as raison, les Etats-Unis c'est juste magnifique. Franchement moi je kiffe, je kiffe à Max. Mais bon tu m'avais prévenu et je t'ai cru. Ouais les JO, pourquoi pas rêver. Après faut pas très rêver non plus, voilà. Faut être réaliste et voilà aujourd'hui je suis bien aux Etats-Unis. Après, écoute, je te laisse passer un petit coup de fil au sélectionneur pour moi. C'est vrai que ça aurait été un rêve de pouvoir participer aux JO. Maintenant je pense qu'on va laisser la place aux plus jeunes. Il y a un bon groupe et je pense qu'ils vont faire de belles choses. Salut Blaise, j'espère que tu vas bien. Alors j'aurais deux petites questions pour toi. La première c'est, si tu as le choix de choisir trois joueurs avec lesquels tu as joué pour jouer avec toi l'année prochaine et remporter la MLS, tu choisirais qui ? Et la seconde, question simple, tu as déjà beaucoup de trophées dans ta carrière mais il te manque la Ligue des Champions et l'Euro, tu choisirais laquelle ? Salut Colin, déjà ça me fait plaisir que tu m'envoies ce petit message et j'en profite pour te féliciter pour ton début de carrière parce que tu as encore une longue carrière et j'espère que tu vas faire de grandes choses. En tout cas, tu es bien parti pour, ça se voit que tu as le sens du travail. C'est bien, il faut continuer comme ça. Après, tu es un petit malin parce que tu m'as posé des petites questions pièges un peu. Je vais répondre à ta première question. Je n'ai pas forcément de joueur en particulier. Je pense que tous grands joueurs sont les bienvenus dans notre équipe. Puis après, pour la deuxième, j'ai eu la chance de participer aux deux grandes compétitions et c'est vrai que jouer l'Euro à la maison, c'était quelque chose de magique. Malheureusement, on n'a pas soulevé le trophée, mais on garde de très bons souvenirs. En Ligue des champions, je n'ai pas eu cette chance-là de jouer une finale. Donc, s'il y avait un choix, ça serait la Ligue des champions. Salut Blaise, j'espère que tu vas bien. Alors, j'ai déjà vu tes talents de danseur en célébrant des buts avec la danse du charo comme Niska. Mais bon, maintenant, tu es un American boy, donc j'aimerais te demander quand est-ce que tu nous prépares un petit freestyle 100% rap, qu'on puisse mettre ça dans nos voitures et s'enjouer avec du son de la côté. Et sinon, pour parler un peu plus foot et un peu plus sérieusement, qu'as-tu pensé du coup du niveau de la MLS et de cette première saison pour ton adaptation ? Et surtout, quelle est la différence entre la MLS et le championnat européen ? Pour répondre à tes questions, écoute, je t'attends toi pour danser. Parce qu'on m'a dit que tu étais un bon danseur, donc voilà, je t'attends et tu me présentes des sons. Et puis, si je peux les mettre en action, je les ferai avec grand plaisir. Et pour la deuxième question, ça a été compliqué au départ, mais après, on a su relever la tête. Et on a su faire l'effort de se qualifier pour les play-offs. Malheureusement, on s'est fait éliminer assez tôt. Mais voilà, je pense que c'est une bonne expérience pour cette année et pour grandir pour les années à suivre. Parce que voilà, il ne faut pas oublier que l'Inter Miami, c'est leur première année. Il y a beaucoup de bons jeunes joueurs. C'est vrai, beaucoup de jeunes joueurs très talentueux. Après, je pense qu'il doit y avoir un travail qui doit être fait sur la tactique. Je pense que c'est là la grande différence entre le championnat européen et la MLS. Salut Blaise, comment ça va ? J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas revu et je voudrais te poser deux, trois questions. Est-ce que tu penses être champion de la MLS cette année ? Est-ce que tu penses refaire un tour en Europe un jour ? En tout cas, j'espère que tout va bien pour toi, frérot, là-bas. J'espère te revoir bientôt. À la prochaine. Ça, c'est mon petit Moussa. Mon petit Moussa, il a bien grandi. Il a bien grandi. Félicitations Moussa, on s'est vus l'année dernière. Ce que tu as accompli aussi, c'est beau. C'est beau. Tu as été très abdoté aussi rapidement à la MLS. Franchement, tu en as surpris plus d'un. Et il faut continuer ainsi. Moi aussi, j'espère m'adapter aussi bien que toi à la MLS. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une belle année qui avait commencé. Malheureusement, je suis arrivé un peu sur le tard. Mais là, j'espère avec la prépa, avec l'adaptation aussi, qui sera meilleure avec mes coéquipiers. J'espère bien sûr remporter la MLS avec Inter Miami. C'est notre objectif. Après, pour un retour en Europe, aujourd'hui, ce n'est pas la question. Parce que je pense que je viens d'arriver. C'est de donner les meilleurs de moi-même avec l'équipe. Après, dans la vie, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Je ne me fixe jamais de limites. Tu le sais. Et ça va continuer ainsi. Merci, les gars, pour tous vos messages. C'est vrai que pour la plupart, on ne s'est pas vus depuis un beau bout de temps. Et en tout cas, sachez que vous êtes les bienvenus à Miami. En plus, il fait chaud. Là-bas, vous ne me verrez pas en pull, mais en t-shirt, short et claquette. Et vous êtes les bienvenus pour ça. À bientôt, les gars. Sous-titrage ST' 501